Éric Tofflib, ça fait depuis 2008 que je siège au comité de bassin. J'y viens par le petit bout de l'ensemble du territoire, puisque j'y viens du côté de la Bourgogne, donc celui qui est finalement le moins représentatif de l'ensemble du territoire. Je préside la commission de planification et je m'y suis présenté parce que, un, j'en étais déjà le président dans le mandat précédent, et surtout parce que je pense que c'est la commission qui a, d'une certaine manière, le travail qui cimente le plus le travail du comité de bassin. C'est celle qui, on le sait aujourd'hui, a le plus gros travail sur le fameux schéma d'aménagement de la gestion des eaux que nous sommes en train d'élaborer, sur lequel nous avons fait déjà la première étape de travail, et nous entamons la deuxième. Et donc il y avait naturellement une candidature de continuité entre le mandat qui vient de s'arrêter et le nouveau qui vient de démarrer pour poursuivre ce travail d'élaboration de ce grand projet qui est ce schéma pour l'ensemble du territoire. C'est clairement un rôle d'animation de la commission, c'est un rôle d'élaboration des échanges. Je parle à dessein du mot élaboration, c'est d'essayer de faire en sorte que l'ensemble des groupes qui sont représentés au sein de la commission de planification s'écoutent, échangent, débattent, et trouvent, je n'aime pas le mot consensus, mais trouvent un chemin entre leurs différentes difficultés dans les usages de l'eau, et trouvent un schéma pour que ce texte soit demain approuvé par la majorité d'entre nous et surtout porté par l'ensemble des acteurs du territoire. C'est ça mon rôle, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on s'écoute, on s'entende et on se comprenne. Si j'ai un message à faire passer aux membres de ma commission, c'est que le travail collectif est plus important que l'intérêt personnel. Si on veut réussir le travail sur ce projet de sdage et sur le texte final, la défense que je peux comprendre d'intérêts particuliers ou professionnels n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est quand même l'intérêt collectif dans l'usage de l'eau, ce qu'on en fait, et comment on conçoit demain une politique publique de l'eau encadrée, respectueuse de l'environnement. Je sais que tout le monde y met de la bonne volonté. Mon rôle, c'est de donner du lien à tout ça. J'espère que les membres de la commission de planification, qui sont très nombreux, et je m'en réjouis, ce qui prouve que le sujet attire les membres du comité de bassin, je leur donnerai, ce n'est pas un conseil, mais cette directive qu'ensemble, nous devons construire l'avenir des politiques publiques de l'eau sur ce territoire.